Vous avez les mains qui bougent au trop enlevé, elles se lèvent en même temps que vous et vous avez du mal à résoudre ce problème et du coup votre cheval il bouge un petit peu la tête au trop enlevé. Aujourd'hui on va voir comment bien fixer la main et pas fixer la main forcément par rapport à vous, mais surtout la fixer par rapport à la bouche du cheval. Alors vous avez peut-être l'impression que votre main elle est fixe au trop enlevé, mais elle est parfois fixe par rapport à vous, c'est à dire qu'elle monte et elle descend en même temps que votre trop enlevé. C'est un peu comme ça. Du coup ce problème là fait que votre cheval il va remonter la tête en même temps que vous remontez les mains au trop enlevé. Et pour résoudre ce problème là, tout vient des coudes. Il faut penser dans la fixité des mains à articuler vos coudes quand vous trottez enlevé et il faut tendre les bras quand vous êtes au-dessus de vos pieds et les plier quand vous vous asseyez. Je vais accentuer le mouvement pour bien vous montrer la différence. Je tends, je plie, je tends et mes mains ne bougent pas par rapport à la bouche du cheval. Vous pouvez commencer par essayer cet exercice à l'arrêt pour bien coordonner vos bras et votre corps. Donc il faut être debout avec les bras tendus et assis avec les bras pliés. Au début n'hésitez pas à accentuer le mouvement, à vraiment faire quelque chose de très très grossier. Et bon évidemment à l'arrêt ça ressemble à rien donc faites-le sans que personne vous voie sinon vous avez l'air complètement ridicule. Une fois que vous avez bien installé ce mouvement à l'arrêt, vous avez compris le système, on se lance au trop enlevé. Au début si vous vous trompez, si c'est pas très coordonné, c'est pas grave. Et puis même parfois vous allez même être carrément à contre-temps, vous allez voir ça va s'en mêler les pinceaux, c'est pas grave. Insistez un peu et puis ça va finir par marcher. Concentrez-vous, même si vous restez plusieurs foulées au-dessus de vos pieds au trop bien tendus et plusieurs foulées assis, les coudes un petit peu pliés, c'est pas gênant. Il faut vraiment que le mouvement après devienne de plus en plus réflexe et qu'au fur et à mesure vous n'ayez plus du tout à y penser et que ça devienne complètement naturel. Cet exercice là vous pouvez aussi le faire à pied donc si vous avez une barrière dans la carrière, voilà. Et pensez à quand vous êtes plié, vous pliez les coudes, quand vous êtes debout vous les tendez. Bon évidemment encore une fois faites-le à l'abri des regards parce que c'est un peu ridicule. C'est clair, je vais pas parler trop vite.